Il est difficile aujourd'hui de ne plus connaître les enjeux qui sont ceux de la durabilité. La Fondation Zoéine est une fondation ambitieuse. En tout cas, elle veut contribuer à un changement fondamental dans nos relations à la nature et partant dans nos relations à nous-mêmes. La Fondation Zoéine a pour but de soutenir, promouvoir, aider à expérimenter des projets qui oeuvrent dans le domaine de la durabilité écologique et sociale. En tant que fondation, évidemment, elle est à but non lucratif, ce qui lui permet une grande proximité avec l'université. On va soutenir des activités, mais également des recherches, voire des organismes, c'est-à-dire se mettre au service aussi de gens qui agissent déjà sur le terrain, par exemple. La vie, la nature, l'homme, c'est un tout qui a besoin d'un équilibre. On ne peut pas dissocier la nature et l'homme. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des êtres humains qui font ce qu'ils aiment, qui construisent des endroits où il fait bon vivre, où on essaye de repenser la façon dont on se déplace et refaire des lieux où on va à vélo, on va à pied, on se rencontre, on voit des coups. On pourrait avoir une vie super sur cette planète, vraiment super. La Fondation est une super occasion de créer un lien entre les différentes générations au vu des défis environnementaux actuels et futurs. Nous, jeunes générations, avons amené une tonne de solutions innovantes. Dehaine, à travers ses conseils, son financement, nous permet d'imaginer, par exemple, des solutions alternatives pour l'agriculture jusqu'à la finance avec des solutions éthiques. C'est une forme de mise en lien entre différentes formes de leviers et d'actions pour qu'ensemble, nous puissions accélérer la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501